bonjour tout le monde est venu de cette nouvelle vidéo du c'est lundi que lisez vous j'ai pas fait du vidéo c'est lundi la semaine dernière parce que j'avais fini que livre en fait du coup vu qu'il est tout petit on peut voir il fait 80 pages donc j'ai pas fait une vidéo que pour ça et surtout parce que j'étais en panne pas de livresque parce que quand j'ai fait la vidéo du cilundi il ya trois semaines déjà deux semaines plutôt j'étais à la moitié de ce livre je l'ai fini pendant le chargement et j'ai plus réduit pendant une semaine et demie même deux semaines c'est en fait j'ai acheté un jeu sur wayu et j'ai fait un peu le kick dessus j'ai passé plus d'une semaine j'ai passé toutes mes journées dessus du coup là j'ai mis un peu la lecture de côté ça fait du bien de retrouver ça ça consomme un peu ça change les idées et ça permet de revenir en forme pour la lecture du coup mais j'ai mis mon américain un petit livre de son saupage écrit quand même un gros voilà donc l'utrévite un c'est quand même une bonne découverte c'est pas le livre du siècle non plus mais c'est quand même un livre qui fait passer un bon moment de lecture un livre bien sûr conseillé pour les plus jeunes parce que c'est mes années collège voilà c'est lu très vite c'est une bonne façon de faire aimer la lecture à ceux qui n'ont pas le goût à ça pour l'histoire c'est l'histoire de jérémy je crois un jeune américain qui rentre dans un collège un peu mauvaise réputation et ses amis de classe et marina je crois que c'est marina qui s'appelle marina oui une fille des soeurs avec qui va devenir amie elle va vite comprendre et qu'ils cachent pas mal de choses donc quoi vous me souriez le lisant mais c'est vraiment une bonne lecture très agréable lui au coin une demi-heure action mais c'est vraiment pas mal et je le conseille je vous conseille du coup par la suite j'ai commencé le presse des nuages le tome d'une trilogie donc qui est vraiment la couverture est superbe une petite petite pensée pour les 26 qui est râlé de que je lui disais mais ça y est je l'ai vu j'ai terminé et j'ai vraiment beaucoup aimé c'est c'est une lumière qui fait rêver c'est sur des personnes qui vivent sur des nuages et qui a une cité sur l'un sur les nuages et il va peut nous faire découvrir le monde dans lequel on vit comment on marche comment on fait la terre pour en donner son énergie comment les nuages se créent comment la pluie se fait aussi sur l'espace sur le soleil et sur un sur un peu tout et j'ai appris vraiment pas mal de choses des choses comme on apprend peut-être dans les livres les livres documentaires etc mais soit avec des termes compliquées il n'arrive pas vraiment à se faire une idée et là c'est expliqué très simple à chaque fin de chapitre on a si bon là j'ai plus retrouvé voilà comme là on a fait du chapitre ici on a comme ici c'est pourquoi le ciel est-il bleu et là on nous explique on a souvent des schémas il y en a partout dans le livre ici là c'était sur les flux de les jet stream ah oui je m'en rappelle donc voilà on apprend beaucoup de choses et finalement ça va effluer sur l'histoire le personnage est comme le nom il connaît rien du tout sur le monde sur notre monde et son ami Tom va lui apprendre un peu les choses qui vont leur servir pour leur aventure et franchement là ça passe tout seul on nous l'explique en gros sur le on a fait du chapitre et c'est aussi incrusté dans le livre en quelques lignes d'accord voilà c'est expliqué deux fois différemment pour ceux qui ne comprennent pas en concept détaillé et qui puisse comprendre en trois quatre lignes et voilà c'est vraiment quelque chose qui qui passe tout seul et franchement j'ai appris des choses c'est comme la fameuse question pourquoi le ciel est-il bleu j'avais jamais compris mais ça y est j'ai compris même si je sais que dans une semaine ou deux je ne me rappellerai plus du tout mais c'est pas grave l'histoire c'est l'histoire de tristam je sais pas comment on dit je pense que c'est tristam et ils ont deux amis qui vont devoir fuir leur cité de les nuages qui s'appelle blombéry quelque chose comme ça c'est pas écrit il va devoir fuir car le tyran donc une personne mais sur le trait très bien chose qui veut posséder le être le chef de tous non c'est pas c'est pas ce roi du silenor danon ne vous inquiétez pas qui veut bien sûr contrôler leur ville il va venir pour détruire leur ville et kidnapper myrtille myrtille c'est la fille du roi du nord qui s'est exilée ici avec plein de personnes qui ont créé cette ville c'est une ville toute récente et qui a 12 ou 13 ans je crois il va venir pour la capturer tom et tristam vous s'échappez il va essayer à la sauver on va découvrir plein de plein d'endroits c'est vraiment magique c'est ça laisse rêveur bien entendu c'est un texte très très jeunesse dans les à dans l'histoire dans le déroulement dans les réactions des personnages et franchement ça se laisse lire je l'ai lu en deux ou trois jours et voilà c'est que du bonheur il ya beaucoup beaucoup d'illustration il ya un peu un peu partout il ya un peu plus et au milieu quelque chose que j'ai pas donné mais qui c'est vraiment énorme fait énorme dans un livre je trouve ça vraiment super de le faire on a un petit un petit dossier d'une dizaine de pages voilà tout ça en photo c'est que des photos donc on pourra me faire un petit complément complément et voilà des photos superbes moi j'ai appris beaucoup de choses avec ce livre moi qui suis nul de tout ça c'est pour toi quelque chose que j'adore mais j'aime jamais pris le temps de m'en renseigner du coup voilà moi ça fait c'est vraiment super de prendre plaisir d'apprendre en le disant c'est vraiment extraordinaire et donc pour les plus jeunes qui sont au collège etc c'est vraiment une bonne une super lecture on peut aller voir la photo qui est vraiment super les flocons rite par l'amour je serais c'était de voir la photo des flocons je m'imagine pas que c'était aussi un aussi précis la nature est merveilleuse et voilà franchement j'ai adoré j'ai qu'une hâte c'est lire le second homme je suis allé voir ce matin un easy cash c'est que celui-là j'ai eu un easy cash pour 2 euros au lieu de 15 ou 19 euros donc voilà c'était vraiment une très bonne affaire en plus voilà il n'est pas très très abîmé du coup je surveille vraiment un easy cash savoir s'ils n'ont pas le nombre de et le 3 sort en octobre je crois par la suite j'ai commencé l'hiver soir j'ai lu que deux ou trois petits chapitres il s'agit de coeur de pierre donc c'est un peu dans la même même collection que maman américain c'est même même chose un coeur de pierre pour les sortes j'ai trop j'habite donc je vais pas un peu je vais pas donner mon avis ce combo sur ta main ça a l'air assez sombre en fait je trouve du moins c'est assez c'est angoissant donc je suis sûr que c'est pas du tout ça mais c'est pas grave ça va pas mal c'est tiré de l'autre part j'ai vu tout ça là le cami clouden assez c'est fait en gros mais c'est pas grave le cami clouden donc des sculpteurs parce que j'ai compris mon débrouillé ce doit être un sculpteur aussi c'est fait en gros que je suis n'importe quoi de sculpteur nous oui ce sont des sculpteurs peut-être vous avouez que je les connais pas du tout tout moi on a l'air de le connaître moi j'ai jamais fait de cours sur un sur des artistes en fait même sur les pétres et tout j'ai jamais fait de cours sur ça je connais rien du tout donc voilà cette découverte je vais apprendre leur histoire donc d'après ce que j'ai compris cette collection c'est des romans sur des personnages historiques importants il y en a fait aussi le troisième que j'ai reçu sur alexandre le grand comme ça voilà des romans fait sur le roi sur leur histoire donc je sais pas s'il ya des choses à voter c'est je sais pas du tout donc je vous dis au courant la semaine prochaine par la suite qu'est-ce que je compte lire il ya plein 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 de livres que je veux lire en ce moment il ya des livres partenariats il ya des livres de ma bibliothèque comme les étoiles de nos étoiles de nos étoiles de nos étoiles de nos étoiles je sais pas que je veux lire je crois que j'ai une lubie là je veux le lire il y en a pas mal qu'il faut que je sorte non plus la lire en time rinders 3 fabulaven 3 même si je pense qu'il va falloir que je lise les 1 et 2 parce que je me rappelle plus du tout il ya ça il ya wonderkid 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 je pense qu'elle dit comme ça que je viens de recevoir que j'ai très envie de lire à cause d'un galien alors qu'elle n'a pas du tout aimé voilà il ya tout ça qu'il faut que je lise il y en a d'autres aussi je sais il ya selena selena rosa j'allais dire selena gomez mais non selena rosa qui j'ai très envie de lire aussi là maintenant tout de suite mais je pense que je vais lire réseau tom 1 car c'est un partenariat donc je vais essayer à le liquider maintenant il ya des avis très négatif des avis assez positif du coup ouais on va voir ce que ça donne j'ai bien couverture d'un côté je n'ai pas aussi donc j'ai peur de l'interieur en fait parce que ça soit le baiser d'rk on m'a misé je sais plus comment on disait 12 heures je sais plus quoi c'est le baiser d'rk de michael engrod que j'avais pas du tout aimé et la construction a l'air un peu pareil du coup j'ai très peur mais voilà faut espérer autant je vais aimer autant ça va être coup de coeur de l'année et je vous tire au courant la semaine prochaine voilà c'est tout pour cette vidéo on se donne rendez vous un semaine lundi prochain je sais pas que c'est quoi c'est la fête du mois oui donc se donne rendez vous la semaine prochaine pour c'est lundi que lisez vous et aussi le email box du mois de septembre 1 septembre voilà donc à très bientôt bye